Adieu tablette, ordinateur et smartphone, revenons à l'essence de l'érudition, le livre. Oscar a choisi le kamishibai pour raconter ses histoires. Le sultan, la tête dans les nuages et les yeux dans les étoiles, ne remarque rien et continue son chemin. En fait, derrière j'ai un texte et au fur et à mesure je bouge les images comme ça et je lis ce qui est écrit derrière. Parmi la trentaine d'ateliers proposés, celui des poèmes slamés à haute voix. Une fin de journée au destin sobre, très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Alors je côtigais tout droit, mais un doute s'est installé. Je ne savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Un petit chapitre du côté du bar à eau avant de tourner la page au bus biblio. 400 élèves ainsi incitaient à ouvrir un livre, trop souvent délaissé au profit d'un écran. C'est une journée pour revenir aux fondamentaux, la lecture ? C'est une journée pour promouvoir la lecture, la lecture sous toutes ses formes, le retour au livre, le plaisir de lire, l'art de bien lire également, la lecture à voix haute, la lecture plaisir, la lecture sous toutes ses formes. Et quand on ferme un livre ? Généralement, je m'imagine la suite et j'ai tout de suite envie de voir la suite, s'il y a un autre livre, ou je recommence un autre du même style, s'il m'a plu. On est triste et en même temps, on est content de l'avoir fini. C'est des sentiments contradictoires. L'occasion de plonger dans d'autres mondes avec plaisir et délice. Merci.